J'ai plein de métiers différents, le principal est le métier de réalisatrice et l'autre principal est le métier de comédienne puisque je fais aussi la comédienne dans mes propres films que je réalise donc voilà et je suis très contente d'avoir travaillé avec Solveig en SPAC sur Annelle et Tremblement qui a été une très belle expérience. Je l'ai très bien perçu le scénario parce que c'est une histoire que j'ai raconté à Solveig et qu'elle a transformé en scénario puisque c'est elle qui a écrit le scénario et ensuite elle me l'a proposé, elle a proposé que je joue ce rôle et on a rediscuté de quelques quelques petites scènes pour qu'il y ait peut-être plus de vraisemblance notamment toutes les questions techniques sur le passage des métros et la question des voix et voilà après on s'est on s'est lancé. Oui c'est du vécu oui mais c'est normal que vous ne sachiez pas parce que ça n'est pas présenté comme tel dans le film ou si on voit qu'il ya un mélange de fiction et de documentaire enfin moi j'ai l'impression en tout cas que le film c'est beaucoup comment chacun fantasme ou pas le réel s'imagine des choses et vit avec et ça peut changer en fonction des circonstances quoi c'est à dire que Anne elle est très perturbée par les vibrations du métro et puis et puis elle fait ce qu'il faut ou en tout cas ce qu'elle pense qu'il faut qu'elle fasse pour que ça se transforme en d'autres vibrations et ses voisins vivent différemment cette nuisance. Je ne suis pas sûre que j'ai envie de le dire avant que les gens ne voient le film parce que justement ça fait partie aussi de du de l'intérêt je trouve puisque c'est comment Anne vibre un plus ou moins bien avec le métro qui passe en dessous de son appartement mais bon quand même je vais pas vous laisser sans autres biscuits pour votre question le l'histoire l'histoire de Anne de son appartement et de ses relations avec la RATP tout ça est vrai et et les voisins sont réels ce sont les vrais voisins et et la fin est vrai aussi mais j'ai pas envie de dire la fin alors il semble que je sois d'un naturel un peu obsessionnel en dehors du film je veux dire et donc je j'accorde beaucoup d'importance à mon intérieur pour moi la maison c'est c'est pas que quatre murs et un toit c'est le c'est la continuité de mon intérieur à moi donc je je suis très attaché oui à aux intérieurs à aux miens à ce qui à ce qu'ils soient à ce que la circulation soit fluide fluide et aussi je j'aime que mon intérieur puisse être clos même si je pense que j'accueille bien les invités j'aime aussi que l'intérieur soit un endroit où je puisse être tranquille et me protéger et du coup le métro et les vibrations que le métro entraîne dans les bâtiments est une sacrée perturbation parce que c'est du dehors qui vient à l'intérieur et c'est du dehors qu'on ne peut pas arrêter ça ça ne s'arrête que quand le métro s'arrête c'est à dire dans les quelques heures de la nuit ou alors l'appartement est très calme cela étant dit il ya une chose qui est très belle avec ce film c'est que autant mon personnage organise son intérieur pour s'y sentir bien autant solvay ganspac par son cinéma m'a permis aussi de transformer ces vibrations de nuisances en vibration d'énergie parce que le cinéma ça permet aussi de voir différemment le réel oui je sais pas si c'est exceptionnellement qu'il a transformé le réel moi quand je vais au cinéma je sors pas de la même manière que quand je suis rentré alors c'est pas mon réel qui a changé par le film que je viens de voir mais c'est plutôt ma perception de du réel de moi-même et de mon environnement là en l'occurrence encore plus puisque c'est mon histoire on a filmé dans mon appartement et par exemple pendant le tournage le preneur de son avait des difficultés techniques à enregistrer le son des vibrations puisque sont des vibrations qu'on ressent plus qu'on entend et donc pendant tout le tournage il ya eu plusieurs moments où il essayait de capter une vibration et puis c'était pas là c'était pas le bon moment c'était pas la bonne vibration enfin etc etc et moi après le tournage chaque fois que j'entendais que je ressentais une vibration je me disais celle là elle aurait été belle ça aurait été bien qu'ils soient là et donc le film a continué comme ça et continue un peu maintenant avant j'étais journaliste et je sais pas si mon métier mes articles ou mes reportages permettait aux gens de se transformer mais en tout cas ça ça les informait sur l'état du monde quel qu'il soit ça peut être le monde à côté de chez soi l'art touche plus profondément à l'intérieur et peut-être de manière moins directe mais plus plus bouleverse plus ouais plus bouleversante en tout cas ouais je suis persuadée que l'art 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 de travers ça ça m'a pas été difficile probablement parce que c'est un rôle très 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 proche de moi même donc j'ai pas trouvé ça difficile solveig est aussi quelqu'un de très précautionneux et puis nous étions entouré de gens extrêmement précautionneux dans l'équipe et très respectueux et et non ça n'a pas été difficile c'était très très agréable c'était même ludique ça m'a ça m'a beaucoup plu je trouve que c'est plus difficile de de jouer un rôle qui n'a rien à voir avec soi là c'était très direct quoi ça avait beaucoup à voir avec moi je trouve que comédienne c'est plus difficile que réalisatrice je trouve que quand on est comédien ou comédienne il faut il faut s'abandonner à une certaine manipulation du réalisateur et on n'a pas toujours envie où il ya des jours où on peut ou d'autres on peut pas donc je trouve ça plus difficile d'être comédienne que réalisatrice réalisatrice c'est de mon point de vue et avec l'expérience que j'ai c'est on construit enfin par exemple quand souvent moi je me filme quand tu réalisatrice dans mes dans mes réalisations et voilà il se trouve que quand je me filme il ya personne devant derrière la caméra c'est à dire que je mets la caméra et je m'adresse à la caméra quoi donc j'ai pas un regard déjà qui qui à qui je m'adresse être comédien ouais être comédien faut s'abandonner faut s'abandonner peut-être que j'arrive pas à m'abandonner ou peut-être que c'est difficile pour moi si j'y arrive je pense que j'y arrive mais peut-être que c'est assez un peu difficile enfin pour reprendre en tout cas votre précédente question sur l'espièglerie c'était aussi le c'était aussi le but du film quoi ça c'est pas c'est pas difficile moi j'ai beaucoup filmé en bulgarie parce que je suis d'origine bulgare et que et que j'aime beaucoup filmer mes proches d'ailleurs en france ou en bulgarie mais j'ai particulièrement filmé mes proches en bulgarie depuis une vingtaine d'années parce que le pays depuis la chute du mur a été très bouleversé et continue à l'être donc c'est sont des gens qui sont assez secoués donc ces bouleversements je trouve sont intéressants à filmer et puis il me touche beaucoup et par ailleurs moi je je fais souvent des journal on dit des journaux même des journaux vous pouvez le laisser vous pouvez le laisser je fais souvent des journaux intimes à la caméra j'en ai fait un il ya une dizaine d'années qui s'appelait mais toi et moi qui était l'histoire de la destruction de mes maisons celle de mon père celle de ma mère et ma propre maison en tout cas la disparition et puis là je suis en train d'en faire un sur le avec mon mari on est en train de on veut adopter un enfant et donc on filme tous eux toute cette traversée alors disons que en long il ya ce film donc sur l'adoption qui est un documentaire mais qui n'est pas un documentaire sur l'adoption mais sur notre histoire avec toutes sortes de de petites théâtralités domestiques et puis en cours je filme régulièrement et je monte des des tout petits courts métrages et toutes petites séquences que je mets en ligne et et voilà c'est ce que je fais oui je veux bien parler de la scène avec monsieur léonard qui dans le film est donc ce monsieur de la ratp que j'ai beaucoup sollicité pour qu'ils viennent voir jusqu'à quel point ma maison tremblait et qui dans le film est joué par bernard bloc et qui est un grand comédien et ça a été la seule scène dans ce film où j'avais un partenaire et ça a été un bon moment de confrontation justement à propos du réel puisque c'était un comédien c'était pas le vrai monsieur léonard mais nous jouions une scène qui s'était passé et voilà il a fallu transformer le réel en jeu et en film on juge la 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 l'impact du passage du métro et donc éventuellement ses nuisances sur du dame 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 ou bien drame c'est deux choses bien différentes aux oreilles des experts ce qui était assez cocasse c'était la dernière scène c'est un peu dommage de l'expliquer mais alors disons que ce que je peux dire c'est que ce qui se passe et l'empêchement n'était pas prévu et que je trouve que ça fait une belle fin d'un empêchement dans un endroit mais qui permet au personnage de d'aller voir ailleurs et donc je suis assez contente que ce soit passé comme ça bon et après cette scène j'ai pleuré parce que c'est la dernière scène filmée et j'étais triste que ça se termine mais c'est pas cocasse ça enfin en même temps c'était libératoire je vais vous faire une confidence donc ça ça va peut-être rejoindre la question précédente sur l'anecdote c'est que je m'en étais pas rendu compte et c'est en voyant le film de solveig donc le regard de solveig que je m'en suis rendu compte je ne je ne voyais pas du tout les choses comme ça et c'est justement là où je trouve que l'art le cinéma et celui de solveig en spac m'a permis à moi en tant que personne et aussi à la place de la comédienne de transformer ces nuisances du métro en autre chose mais je n'en étais pas rendu compte avant mais bon je vous dirai pas ce qu'on fait avec mon mari chez lui j'aime mais bon j'ai un peu pour